Bonjour les amis c'est Lucky Michael, je suis très heureux vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et pour cette nouvelle vidéo on va parler d'un manga qui s'appelle Soloist in a Kid Alors Soloist in a Kid c'est un manga qui vient juste de sortir le 5 janvier 2023 chez Kion ça sera une série en 3 volumes qui est sorti donc au prix de 9,95€ et je reviendrai à la fin de la vidéo sur cette édition et sur les autres informations par rapport à ça on va commencer directement par le petit résumé alors petit petit c'est vrai que je vais reprendre en fait que plus ou moins un tiers du manga mais je vais essayer d'être assez complet pour vraiment bien planter le décor alors de quoi est-ce qu'il s'agit dans ce manga ? donc en fait aussi on est dans une cité prison où il y a plus ou moins 500 000 habitants et cette prison est entourée en fait par un grand mur un peu comme dans l'attaque des titans si vous voulez et en fait avec comme seule règle de rester dans cette prison donc il peut se passer tout ce que vous voulez sauf les prisonniers ne peuvent pas sortir donc les gardiens de prison ici sont des robots en fait avec des super capteurs, des super mitraillettes et donc comme vous en doutez dans cette prison il se passe vraiment tout ce qui peut se passer vraiment le pire, il y a vraiment tous les pires criminels, il y a vraiment tous les pires trafics etc. qui se passent dans cette prison et nous on va suivre l'histoire de Chloe, une jeune fille de 7 ans qui vit seule dans un appartement avec son petit frère Locke qui a quelques mois, quelques semaines et leurs parents ont disparu également depuis quelques mois, quelques semaines on n'a pas trop d'informations par rapport à ça et la petite fille en fait n'ose pas sortir de chez elle parce qu'elle sait très bien que c'est la mort assurée surtout que les enfants dans cette cité prison ce sont les cibles numéro une de tous les criminels donc franchement ça sert à rien de sortir elle va entre guillemets pas s'en sortir donc du coup comment est-ce qu'elle fait pour survivre ? il faut savoir que juste en face de chez elle en fait il y a un petit gang de trois personnes avec un chef et le chef va prendre un peu pitié parce qu'il va souvent entendre le bébé pleurer et ça va lui faire penser lui-même à son enfant qu'il a laissé au pays donc du coup il va lui apporter tous les jours de la nourriture sur le pas de la porte donc il n'aura vraiment jamais de contact direct, ce sera toujours un colis devant leur porte etc. un jour le petit gang va décider de s'évader tout simplement la petite fille va la prendre, l'évasion est en cours mais la petite fille voilà elle est fataliste elle se dit pour nous c'est la fin parce que je sais pas sortir ça sert à rien personne va nous apporter à manger donc elle dit c'est pas grave si je meurs le moment que je meurs avec mon petit frère donc on sent déjà un fort lien entre les deux donc du coup elle est presque comme ça mais comme vous en doutez l'instinct de survie elle va quand même tenter l'évasion elle va les suivre, enfin leur insu d'ailleurs elle va les suivre sauf qu'ils vont rapidement se faire repérer à cause des super soldats là comme je vous dis, des super gardiens là, les robots avec leurs capteurs etc. elle va lâcher son petit frère parce qu'il a attaché la couverture, la couverture se déchire tout simplement donc le bébé va rester dans la prison et elle va essayer entre guillemets à s'en sortir à être totalement déchiré par cette séparation et en fait le chef de gang lui va lui dire écoute moi je vais t'apprendre tout ce que je sais c'est un grand tueur, je vais t'apprendre toutes les techniques etc. comme ça dans quelques années tu pourras retourner dans cette prison et tenter de sauver ton petit frère donc voilà elle va retourner dans cette prison donc voilà je m'arrête ici pour le résumé comme je vous dis c'est certain un résumé assez long mais c'est vraiment le premier tiers du manga que je vous raconte là alors d'habitude quand je fais un petit résumé comme ça, une petite découverte de manga j'essaie de trouver un point fort et de vraiment tourner autour de lui le point fort principal c'est très très difficile d'en trouver un je dirais c'est vraiment l'univers, l'ambiance et le coup de crayon du mangaka Shiro Moriya qui sort véritablement du lot son coup de crayon franchement il a vraiment bien mis en évidence toutes les expressions toute l'ambiance qu'il voulait faire ressentir via ce manga je vais vous montrer directement du coup quelques planches pour que vous voyez un peu mieux donc ici ça c'est la fameuse cité qu'ils ont avec comme je vous dis le mur qui ressemble un peu à l'attaque des titans on va faire une petite comparaison ici on voit la petite fille donc vous voyez quand même déjà un excellent coup de crayon et chose aussi importante là encore vous voyez un peu les méchants là on va dire avec le coup de crayon assez son etc et c'est là qu'on va arriver au contraste franchement qui m'a frappé et j'ai pas trouvé ça si choquant mais vraiment bien mis en neuve quand on voit des enfants etc le coup de crayon est beaucoup plus épuré entre guillemets les dessins sont beaucoup plus épurés et moins de très noir vraiment pour montrer un peu cette nature normale j'ai envie de dire par rapport à la nature totalement criminelle des autres planches des autres personnages etc vraiment la pureté quand on voit les bébés et plus on va avancer dans le manga moins on va retrouver évidemment ce coup de crayon assez épuré ces pages plutôt claires on va trouver beaucoup plus de pages sombres voilà encore quelques planches claires et donc du coup ici vous avez vu le personnage principal Chloé je vais essayer d'avancer un peu je vais retrouver un peu la partie où elle est un peu plus l'un des premiers dessins lorsqu'elle retourne en prison je vais essayer de retrouver ça je pense que c'était ici voilà ici donc ça c'est notre personnage Chloé voilà on voit vraiment un autre coup de crayon on voit beaucoup plus d'expressions on voit plein d'expressions de ce personnage Chloé quelques années plus tard lorsqu'elle retourne dans cette prison pour tenter de retrouver son frère donc il va avoir vraiment beaucoup beaucoup d'aventures dès le début de son retour en prison etc on peut oublier que c'est vrai que c'est je l'ai pas encore dit mais c'est sous-entendu dans cette prison on met tous les pires criminels mais vu qu'on peut pas y sortir il y a des familles qui vont se crier donc Chloé et son petit frère ils ont commis entre guillemets aucun crime si ce n'est que d'être nés de parents qui ont sûrement commis des crimes donc du coup ils se retrouvent dans cette prison avec ce destin tragique de devoir rester dans cette prison alors qu'ils n'ont rien fait il y a les pires criminels comme je vous ai dit on va voir aussi une autre histoire d'un enfant aussi de plus ou moins 7 ans qui va être en prison juste parce qu'elle a volé un bout de pain parce qu'elle avait faim etc donc voilà pour vous montrer un peu toute cette détresse humaine qui est vraiment bien représentée vraiment très très immersive moi j'ai lu ce manga en soirée avec une petite lumière tamisée juste ce qu'il faut franchement j'étais à fond dans l'ambiance donc vraiment l'ambiance le coup de crayon du mangaka qui vraiment fait représenter un peu toutes les bonnes expressions tout ce qu'il veut vraiment bien faire ressentir je vais vous montrer encore quelques planches franchement ce manga l'ambiance est totalement incroyable on s'identifie d'autres personnages on se dit comment est-ce qu'on ferait vous imaginez cette vie où vous êtes en prison à vie parfois comme je vous ai dit des crayons vous n'avez même pas commis vous n'avez encore rien fait vous êtes un bébé etc franchement c'est totalement incroyable cette ambiance moi j'ai vraiment surkiffé honnêtement c'est dingue franchement c'est un manga vraiment de qualité honnêtement ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est donc une série qui sera en 3 volumes comme je vous ai dit le dernier volume le volume suivant sera en mai et le volume d'après donc le dernier volume sera en octobre ça va être long l'attente mais ça va encore donc honnêtement moi ce manga là il serait sorti en 2022 je l'aurais mis dans mon top 10 des meilleurs mangas franchement l'ambiance je le redis mais vraiment l'ambiance si on arrive à vraiment bien se mettre dedans et je pense que mangaka a vraiment tout fait grâce à son coup de dessin et à cette histoire dramatique ce drame en fait franchement honnêtement une immersion honnêtement ça fait longtemps que j'ai pu être mis aussi bien dans un univers que dans ce manga honnêtement c'était incroyable franchement je sais qu'on en a parlé pas mal il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé un peu mon avis c'est pour ça que je fais une vidéo express de m'en parler honnêtement si les thèmes que je vous ai parlé vous parlez justement honnêtement foncez voir lire ce manga qui est incroyable juste la petite comparaison d'habitude je prends une série particulière ici on va rester sur du Kion parce qu'on est chez Kion et ça me permettra encore de vous parler un peu de Golden Kamui pour faire un peu la comparaison donc Golden Kamui c'est plus ou moins un manga classique si vous avez déjà un Kion dans votre collection ou si vous avez déjà pris un Kion en main comme ça vous voyez un peu la comparaison donc une série en trois volumes comme je vous disais au prix de 9,95 ce que je voulais revenir aussi c'est que c'est vrai que sur les photos on a l'impression que c'est un jaune un peu dégueulasse entre guillemets mais c'est plutôt comme derrière vous voyez plutôt couleur or honnêtement donc ça fait quand même une très belle édition il n'y a pas de relief dessus mais là c'est vraiment pour chipoter mais honnêtement ça... il n'y a pas de soucis et honnêtement une très belle série honnêtement j'ai vraiment envie de voir la fin ce qui est aussi important dans ce manga c'est que on n'a pas d'informations si ça va être une Appli End ou pas parce que c'est vraiment assez sombre donc du coup on ne sait pas du tout si ça sera Appli End si vraiment elle va pouvoir retrouver son frère et retrouver son sortier etc on n'a pas du tout de piste par rapport à ça et c'est pas plus mal parce que ça laisse évidemment un côté un peu thriller suspense assez important qui rajoute un peu de piment par rapport à cette histoire et par rapport à ce magnifique manga nous voilà la Solist in the Cage sortie le 5 janvier 2023 au prix de 9.95 chez Kion une série en 3 volumes que je vous recommande fortement c'est en tout cas mon gros gros coup de coeur de cette année 2023 qui vient juste certes de commencer mais je suis sûr que pour mon top 10 de la fin d'année 2023 à mon avis il sera dedans donc voilà les amis tout ce que je peux vous dire par rapport à ce magnifique manga donc voilà merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo à très bientôt j'espère Peace Abonnez-vous !